Repérez vos points forts et vos points faibles. Compréhension de l'oral. Comprendre l'essentiel d'un document court. Exercice 1 La ville de Toul est en train de négocier avec la SNCF pour obtenir une desserte du TGV dans la ville entre Paris et Nancy. Un arrêt du TGV Est à Toul, c'est possible, mais la SNCF demande aux collectivités locales de payer la note. Elle est estimée entre 1 million et 1,5 million d'euros. Une somme que les collectivités territoriales pourront difficilement supporter, selon le maire de Toul. Nicole Feit met en avant la nécessité de services publics et constate qu'il y a injustice, car d'autres dessertes dans la région sont gratuites pour les collectivités. De son côté, la CGT Cheminot conteste le surcoût annoncé par la direction d'entreprises ferroviaires. La décision de la SNCF devrait être prise en septembre. Il y aurait 650 postes à pourvoir dans les petites entreprises et moyennes entreprises des Vosges, selon une étude de la CGPME du département. Une partie des emplois ne sont pas pourvus à cause de la pénurie de main-d'oeuvre ou des difficultés d'embauche. Pour faciliter les démarches et accompagner les patrons, la CGPME des Vosges annoncera demain la mise en place d'un dispositif de soutien et de gestion des compétences. L'Open de tennis de Contraix-Séville commence demain après les qualifications qui se sont déroulées ce week-end. Ce tournoi féminin sur terre battue se tient dans le cadre agréable du parc thermal de Contraix-Séville. La compétition est dotée de 50 000 euros. Parmi les favorites, on peut citer la française Pauline Parmentier, 127e au classement mondial. La femme de la semaine dans la région est une musicienne de passage à Nancy dans le cadre du festival Nancy Phony. La harpiste Sophie Bonduelle interprétera demain soir le spectacle très personnel qu'elle a créé il y a quelques années avec son compagnon, le mime Étienne Bonduelle. La mise en scène casse les codes traditionnels de la harpe et apporte un éclairage plein d'humour et d'énergie sur les coulisses du milieu de la musique classique. Surprise garantie. Rendez-vous demain soir à 21h à l'auditorium du Conservatoire de Nancy. Nancy, Laurent Vattrin, France Bleu Sud Lorraine pour France Info. Exercice 2 Alors Andrée, qu'est-ce que tu as fait après ta période de chômage ? En fait, c'est pendant ma période de chômage que j'ai découvert ce que je voulais faire. Comme j'avais beaucoup de temps libre, je rendais visite à des copines, des amis qui avaient des ordinateurs, qui avaient des petites associations et qui connaissaient des problèmes, soit pour installer des logiciels, soit parce qu'il y avait des virus et qu'elles ne savaient pas comment les enlever. Et comme moi, je m'y connais bien en informatique, très souvent, je leur rends des services en intervenant sur l'ordinateur. Et souvent, aussi, elle me disait qu'elle ne trouvait pas ce genre de service dans le secteur marchand. Je me suis dit, c'est une bonne idée pour moi, je vais monter ma petite entreprise. Donc, j'ai créé, je me suis renseignée et en fait, pour monter une SARL, c'est relativement facile. On trouve les statuts sur Internet. On n'a pas besoin d'un capital extraordinaire puisque maintenant, avec un euro, on peut monter une SARL. Donc, il y a six mois, j'ai décidé de me lancer. Et c'est en cherchant du travail d'une manière tout à fait classique que j'ai trouvé mon premier client. Lors de l'entretien d'embauche, j'ai parlé de mon projet en me disant, je vais me garder du temps libre parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y avait deux choses qui me tenaient à cœur. Donc, continuer ma formation en cours du soir pour devenir psychothérapeute et monter cette petite société et la faire vivre. Et 48 heures après, la personne qui m'a embauchée m'a dit, quand vous avez fini votre mission, moi, j'ai du travail pour vous. Ça m'intéresse, votre prestation de service. Je vous ferai travailler. J'ai terminé ma mission de comptable, comptable pur. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai signé un contrat de prestation de service avec lui. J'interviens pour le paramétrage des nouveaux logiciels comptables. J'interviens pour les sauvegardes. J'interviens pour les petits pépins et les petits soucis des réseaux. C'est une toute petite entreprise. Il y a trois personnes dans le service. Mais c'est le genre de prestation qu'il ne trouvait pas dans le commerce. Et voilà. Il en a parlé autour de lui. Et j'ai actuellement une personne que je dois rencontrer demain, très exactement. Et puis, deux autres qui sont en attente. Je ne sais pas si ça va se faire. Mais il va peut-être falloir que je refuse des clients. Ou alors que je me décide à grandir et à devenir, non pas chier d'une petite entreprise, mais chier d'une grosse entreprise. Avec au moins un salarié, je ne sais pas si j'en suis capable ou même si j'en ai envie. Mais ça marche bien et ça m'a permis de sortir d'une période de chômage qui commençait à durer un peu longtemps. Et la grande réalisation qui a peut-être lancé cette tradition en France, c'est sans doute la traduction des mille et une nuits au début du XVIIIe siècle, en 1704, je crois, par Antoine Galland. C'est très important. Pourquoi ? Parce que cette traduction d'un ouvrage littéraire, agréable à lire, plaisante. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage savant, c'est un ouvrage de contes. C'est un peu le Decameron, si vous voulez, pour être proche de l'Italie. C'est des contes, des contes de toutes sortes, des contes édifiants, des contes érotiques parfois, des choses sociales. Et ce livre a eu une influence absolument considérable sur toute la culture européenne, sa traduction en français. Parce qu'à partir de là, toute une mode orientaliste s'est développée dans les arts et les lettres dans les pays occidentaux. Vous voyez un peu, par exemple, les Lumières en France, lors de la période des Lumières, combien d'auteurs français, y compris Voltaire, y compris Diderot, se sont inspirés d'une certaine manière des mille et une nuits pour raconter des histoires dans l'esprit des Lumières. C'est-à-dire pour défendre les idées de liberté et d'égalité qu'ils étaient en train de défendre. Et cela à partir de cette fascination de l'Orient à un moment donné, grâce aux mille et une nuits. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la littérature, parce qu'on voit la même chose dans la peinture, bien sûr, la peinture orientaliste, peu à peu, et même dans le domaine de la musique. Bon, finalement, tel opéra de Mozart, c'est du célèbre, bien entendu, mais aussi des auteurs mineurs, aussi, qui ont pris ce filon et qui ont travaillé sur des comptes des millénieux, etc. Maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est que cela s'est passé, ces traditions orientalistes, au XVIIIe, XIXe siècle, et toute la tradition orientaliste s'est intéressée essentiellement à la littérature classique. Bien entendu, la littérature classique arabe mérite qu'on s'y intéresse. D'abord, c'est une littérature très riche, très ancienne, et qui a une permanence, une continuité. C'est-à-dire, il a commencé les textes les plus anciens dont on dispose du VIe siècle chrétien, c'est-à-dire d'un siècle avant la naissance de l'islam. Et cette tradition s'est prolongée jusqu'à nos jours, dans la même langue, bien entendu, avec les évolutions normales de toute langue vivante, mais essentiellement la même langue, dans la même syntaxe, le même vocabulaire, etc. Et dans cette tradition, bien entendu, il y a eu des moments de gloire, et des moments de stagnation, et des moments carrément de décadence. Comme aussi tout être vivant, quoi. Cette littérature a intéressé beaucoup les orientalistes, et ils ont fait des travaux de traduction. Seulement, ces traductions, contrairement à la traduction d'Emile Lémy, étaient des traductions qui étaient, si vous voulez, inspirées par un besoin plus scientifique que littéraire, plus scientifique qu'artistique. Ce n'était pas le plaisir du texte qu'ils recherchaient, mais c'est des traductions où on s'adressait plus à la philologie, par exemple. Donc, vous avez des traductions avec des notes en bas de page, des choses comme ça, ce qui éloigne, bien entendu, cette littérature du public cultivé. Bon. Et, au moment où cette tradition se développait au XIXe siècle, naissait une nouvelle littérature arabe. Parce que ce que nous appelons la littérature arabe moderne, est née au milieu du XIXe siècle, sous l'effet, sans doute, de la crise de l'Empire ottoman, de la pénétration du capitalisme dans cette région du monde, des réformes entreprises par des sultans ottomans, de la renaissance culturelle arabe, qui a commencé à se poser des questions sur le décalage qui ne cessait de s'élargir, sur le fossé qui ne cessait de s'élargir, entre l'Occident avancé, technicien, etc., et l'Orient stagnant, et à se poser la question, pourquoi c'est ainsi ? Donc, c'est là qu'est née une nouvelle littérature. Et cette nouvelle littérature n'a pas du tout intéressé les orientalistes. Bon. Alors, pour ce qui est de la France, la première traduction d'un travail fait par un auteur arabe contemporain, contemporain à l'époque, c'est-à-dire de la fin du XIXe, début du XXe, et d'une traduction d'un roman historique d'un auteur qui s'appelle Georges Zébin, qui a été traduit en 1912. Bon. C'est un roman très populaire, un peu dans le style, bon, à l'époque, toute l'ambiance littéraire était une ambiance romantique, bon, et ça s'explique un peu par l'évolution sociale à l'époque, c'est-à-dire l'affirmation de l'individu, l'individu devant la nature, l'individu devant la société, l'individu devant les autres, etc. Donc il y avait aussi un sens, un importance social à cet événement, et Zidane, entre autres, a commencé à écrire des romans à caractère historique, inspirés de l'histoire islamique, et qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et il y a quelqu'un qui l'a traduit en français, bon, je ne peux pas vous dire si ça a eu du succès ou non, ça remonte très loin, et on n'a aucune information sur tout cela. Exercice 4 France Inter France Inter.com Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont au cœur de notre quotidien. Les petits commerçants ou artisans sont aujourd'hui dans nos villes et nos villages les défenseurs du bien manger. Qualité, conseils, le petit commerce de proximité reste un gage de confiance pour celui qui est attaché au bon produit. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le penser. Pour preuve, la difficulté que nous avons eue à faire venir ce matin des petits commerçants autour de cette table. Beaucoup, en effet, nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur clientèle un samedi matin. Voilà quand même une jolie preuve de professionnalisme préféré ses clients à la radio. Et pourtant, il faut être clair, le petit commerce de proximité ne se porte pas très bien. En part de marché, il représente à peine 17% du commerce alimentaire du pays contre 53% pour les hypermarchés. Les boucheries, charcuteries, poissonneries, surtout poissonneries, j'ai envie de dire, disparaissent de nos centres-villes. Et il devient, dans certains endroits, oui, difficile de faire ses courses ailleurs qu'au supermarché. Pourquoi ? Pourquoi ? Et comment en est-on arrivé là ? À quoi ressemblent nos centres-villes ? À quoi ressembleront nos centres-villes demain ? Comment sauver le commerce de proximité ? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons réuni Robert Rochefort, qui est le directeur du Credoc, qui est l'auteur d'un rapport passionnant qui a été remis à la ministre de la Ville, Christine Boutin, il y a quelques semaines. Ce rapport est intitulé Un commerce pour la ville. et ce rapport va être publié sous quelques jours aux éditions de l'Aube. Monsieur Rochefort est également l'auteur du Bon Consommateur et du Mauvais Citoyen. C'est un livre que je vous engage vivement à lire. Il est paru aux éditions Odile Jacob et en plus, alors, vous êtes président de... La commission des comptes du commerce. Alors, c'est quoi ça ? Ah, c'est ta beauté. Eh bien, c'est une fois par an, deux fois par an, pour être précis, l'endroit où toutes les fédérations de commerçants, qu'ils soient de petite taille ou de grands commerces ou de commerces par Internet, se réunissent pour regarder les chiffres du commerce, pour les valider, pour débattre des sujets qui sont en jeu dans ce développement du commerce aujourd'hui. Vous y êtes allé quand pour la dernière fois ? Ah bah écoutez, c'était il y a deux mois. Et alors, qu'est-ce que ça disait ? Eh bien, nous regardions les chiffres du commerce et donc, on parlait des chiffres du commerce de 2006 puisque c'est la dernière année que nous avons parce que nous sommes un peu en retard et nous constations, comme vous venez de l'indiquer d'ailleurs, qu'il y avait un petit regain du commerce de centre-ville, que les chiffres sont un petit peu moins noirs qu'il l'était il y a quelques années mais il faut rester très prudent et ce n'est pas valable pour toutes les filières commerciales. C'est vrai, dans certaines d'entre elles, pas pour d'autres. C'est vrai. Alors, outre M. Rochefort, nous avons Jean-Gérard Didier. Vous êtes au téléphone, M. Didier, parce que vous êtes, vos fonctions, c'est manager de centre-ville, vous avez notamment remis sur pied le commerce du centre-ville de Limoges et par ailleurs, alors, vous avez été hier soir élu maire d'une commune rurale de 800 habitants, la croisée sur Briand, c'est dans la Haute-Vienne et alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parmi nous ? Vous n'avez pas le train ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, 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 n'ayez crainte. Bonjour d'abord. Bonjour, oui. Bonjour Jean-Pierre Coffre. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Si, si, tout à fait. C'est une commune, effectivement, de la spécialité de la vache limousine et d'une foire très connue, une foire artisanale de commerçants non sédentaires qui, tous les 18 du mois, draine beaucoup de monde de très, très loin, les trois départements autour de chez nous, la Corrèze, la Dordogne et la Haut-de-Vienne où, sur ce 18, on a la population qui quintuple pendant une journée. Le problème, c'est qu'il y avait de la neige qui était annoncée et le préfet a souhaité que les maires restent auprès de leurs administrés. Ah oui, alors, il neige ou pas ? Alors, il n'a pas neigé, il a grêlé ce matin mais on nous annonce à nouveau des chutes de neige cet après-midi. Sinon, j'aurais bien évidemment souhaité être avec vous plutôt qu'au téléphone mais je pense qu'on va y arriver. Oui, oui, oui. En tout cas, vous intervenez quand vous voulez et de toute façon, on ne va pas vous laisser en plan. N'ayez peur, on va vous interroger. Nous avons également autour de la table Xavier Bourgon, le fromager affineur de Toulouse. Enfin, il y en a d'autres mais vous êtes le plus connu, le plus célèbre dans toute la France. Vous avez ouvert votre boutique en 1976. Vous êtes à côté du marché couvert de centre-ville donc vous êtes vraiment dans le centre-ville et vous connaissez bien le commerce de proximité. Puis, nous avons également Thomas Chavane. Thomas Chavane est le président de Terre et Commerce. C'est une association qui regroupe 3000 commerçants dans le département des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président délégué de la Fédération Nationale des Associations de Commerçants. C'est bien ça ? Exactement. Vous êtes encore autre chose ? Vous êtes vice-président de quelque chose ? Non, mais ça n'a pas d'importance si ce n'est que le point commun, c'est qu'on essaye de réunir tous les commerçants pour pouvoir parler d'une seule voix et pour être une forte proposition vis-à-vis de nos élus. On sert à ça ? Eh bien, c'est déjà pas mal. Écoutez, surtout si on vous écoute, c'est ça qui compte. Si vous parlez dans le vide, ça ne sert à rien, mais si on vous écoute, ce n'est pas de temps. Question 7 Je crois que la question qu'on se pose immédiatement est de savoir si l'introduction de la culture générale dans les entreprises est superflue ou fondamentale. Ma première réponse est qu'elle est nécessaire, comme le montrent les exemples de l'article. Car la culture, ce n'est pas une collection de savoirs encyclopédiques gratuits, mais des réflexions qui portent sur les domaines même des entreprises. Le tourisme, le bâtiment, le commerce. Ces réflexions permettent de mieux comprendre ce que l'on fait, d'être conscient de l'impact que l'on a sur le monde, mais aussi, peut-être, de mieux se développer et de faire plus de profit. Je vous donne un exemple. Si un opérateur touristique n'a pas de vision un peu plus ample des attentes du public, ce que peut lui expliquer un sociologue, il risque de ne pas savoir diversifier ses offres et donc d'y perdre même économiquement. Allons plus loin. Si tous les opérateurs touristiques étaient conscients du danger que courent certaines villes d'art, en Italie par exemple, absolument suffoquées par des millions de touristes, peut-être y aurait-il une évolution dans les pratiques. Ainsi, pour conclure ce premier point, je pense vraiment que la diffusion de la culture générale dans les entreprises devrait permettre des activités plus réfléchies et donc moins d'erreurs. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les motifs soulignés dans l'article par M. Sacchetti qui insistent sur l'aspect motivation et communication interne. Pourquoi des salariés à qui l'on propose de suivre des conférences peuvent-ils être motivés ? Tout simplement, peut-être, parce que c'est une façon de les valoriser. La culture, pour les gens, est par nature inaccessible et réservée aux spécialistes. que la culture vienne à eux peut être valorisant et une bonne estime de soi a des répercussions positives pour l'entreprise. Deuxièmement, pourquoi la culture pourrait-elle améliorer la communication interne ? Eh bien, pour répondre à cette question sur l'amélioration des relations à l'intérieur de la société, je dirais que si des psychologues viennent expliquer comment fonctionnent les dynamiques de groupe, comment il convient de gérer le stress, comment parler à un subordonné, certainement, cela créera un meilleur climat qui favorise la productivité. Donc, dans tous les cas de figure, la culture générale, entendue non pas comme savoir encyclopédique, mais comme capacité à s'ouvrir l'esprit pour mieux travailler et mieux se sentir dans l'entreprise, est indispensable. Mais alors, une autre question se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas accentuer le poids de cette culture générale au niveau de la formation initiale, ou bien, faut-il généraliser la formation continue ? Voilà un sujet à débattre. Ce document est tiré d'un site Internet 20 minutes et l'article a été écrit par Christophe Seffrin le 11 février 2008. Il traite un sujet économique concernant la consommation des Français en matière d'équipement électronique. Et il explique que malgré la baisse du pouvoir d'achat, ce secteur n'est pas en crise. Bien que les Français n'aient pas beaucoup d'argent à dépenser, des études montrent qu'ils achètent de nombreux produits électroniques. Les écrans télé sont toujours en tête, suivis par l'électronique mobile et les produits dérivés. En outre, les évolutions sont très rapides et incitent les gens à suivre la mode. Question 2 C'est de ce dernier point de l'article à savoir que les achats d'équipements électroniques suivent la mode comme des vêtements que je voudrais discuter. D'un côté, il est vrai que cet effet de mode résulte du fait que les prix de l'électronique baissent globalement. Si autrefois un ordinateur coûtait très cher, aujourd'hui, des ordinateurs beaucoup plus performants par exemple coûtent proportionnellement beaucoup moins cher, c'est pourquoi cela incite à avoir quelque chose de mieux, de plus récent pour un prix qu'on estime correct. La même chose se passe sur d'autres produits électroniques. Je vous donne un autre exemple. Je pense aux clés USB qui peuvent stocker de plus en plus de données pour des prix plus attractifs. Par conséquent, cela incite à acheter et à suivre la mode. Mais, d'un autre côté, le problème, c'est que l'offre est toujours plus grande et crée des besoins peut-être inutiles. Je pense à l'électronique dite embarquée. Avons-nous vraiment besoin qu'une voix suave nous dise de tourner à gauche ou à droite dans la vie de tous les jours ? Si on est en vacances, on peut regarder une carte. Seuls, peut-être, les gens dont le travail dépend des déplacements en voiture en ressentent vraiment le besoin. Quant à la mode qui ne concerne que le look, un ordinateur vert pomme ou un MP3 qui fera un centimètre de moins que le précédent, j'estime que c'est exagéré. En conclusion, je dirais que comme pour la mode textile, il faut être un consommateur de plus en plus vigilant pour ne pas se laisser abuser. Question 3 Votre présentation était intéressante. Mais vous-même, vous vous sentez concerné par ce que dit le journaliste sur les achats de produits électroniques ? Est-ce que vous êtes sensible aux nouveautés ? Eh bien, comment vous répondre ? En fait, c'est oui et non. Je correspond au modèle pour mon iPod. C'est vrai que j'ai acheté un casque, des petites enceintes pour l'écouter chez moi, des écouteurs doubles pour écouter avec une copine. Oui, sur ce plan-là, j'ai pas mal dépensé. Mais pour le reste, non. Je ne peux pas dire que je sois influencée par la mode. Qu'est-ce que vous entendez exactement par mode ? Eh bien, la mode en électronique, c'est... Par exemple, s'il y a un nouveau téléphone portable qui va sortir, j'ai des copains qui le veulent tout de suite. Moi, ça ne me touche pas du tout. Je suis assez imperméable. Mais pourquoi, à votre avis, vos copains se laissent influencer ? Je ne sais pas. Le plaisir d'avoir quelque chose de neuf, d'être parmi les premiers à l'avoir ou d'avoir des gadgets en plus. Et pas vous. Vous ne vous sentez pas un peu en marge ? Absolument pas. Je trouve qu'on a besoin de deux, trois choses seulement dans un téléphone et surtout d'écrire des messages. Par exemple, avoir Internet sur mon portable, pour moi, ce n'est pas fondamental. Et en plus, à la fin, ça coûte cher. Bon, mais comment expliquez-vous que les jeunes aient l'argent pour s'acheter tout ce matériel ? Il y a des parents qui paient sans regarder. Moi, maintenant, je ne vis plus chez mes parents. Je travaille le soir pour me payer mes études et donc, bon, le problème ne se pose pas. Mais si vous aviez des économies, par exemple, ça vous plairait d'avoir un superbe écran plasma ? Un superbe écran plasma ? Ben, si on me le donne, je ne vais pas dire non. Mais bon, ce n'est pas fondamental. J'ai une petite télé dans ma chambre de bonne et ça me suffit. Alors, il n'y a vraiment rien qui vous tente ? Si, un clavier électronique. Ici, je ne peux pas avoir mon piano. Il est resté chez mes parents et ça me manque. Un clavier ? Ben, quand on est pianiste, on n'a pas envie de jouer sur un synthétiseur. Pardon ? Je n'ai pas bien compris. Ben, un synthétiseur ? Enfin, un clavier électronique ? Le son est tellement différent d'un piano. Tout à fait. Ce n'est pas pareil. Mais pour moi, c'est ça ou rien. Et en plus, je ne joue pas que du classique. J'adore le rock. Et puis, on peut jouer avec un casque et les voisins n'entendent rien. C'est petit ici. Alors, ce sera pour quand ce clavier ? Pour Noël, j'espère. Bon, très bien. Mais je vous remercie. Développez vos compétences. Compréhension de l'oral. Des informations. Exercice 1. Lyon, capitale européenne de la culture, dans les banlieues, en tous les cas, le réseau banlieue d'Europe quitte Strasbourg et s'installe entre Saône et Rhône. Ce réseau regroupe plus de 300 membres à travers l'Europe et s'adresse aux professionnels de la culture qui se tournent plus particulièrement vers les quartiers défavorisés. La coordination de cette association vient de choisir Lyon et son agglomération pour son foisonnement culturel, illustré notamment à travers le défilé de la Biennale de la Danse, un défilé qui se prépare tous les deux ans dans les cités. Une référence, selon banlieue d'Europe, de l'action culturelle à mener dans les quartiers en difficulté. Et puis, Lyon, capitale de la Petite Reine. Bien sûr, ce dimanche et en plein tour de France, les feux de la rampe sont portés sur les Vélibes, inaugurés à Paris, mais le vélo en libre service et à grande échelle tel qu'il s'installe à Paris et rappelons-le, né à Lyon il y a deux ans avec Vélove, un succès phénoménal selon l'opérateur JC Decaux. Ils sont désormais plus de 60 000 abonnés à Lyon et Villeurbanne où le trafic cycliste a augmenté de 75 % en deux ans. Il y a aujourd'hui 3 000 vélos disponibles dans 250 stations. Il y en aura 4 000 en octobre. Chaque vélo est utilisé en moyenne 10 fois par jour et Lyon et ses Vélove sont devenus la vitrine du système qui se développe ailleurs. Des délégations de Marseille, Genève, Bruxelles, Séville, Barcelone, Washington sont venus voir comment tout cela fonctionnait. Paris aussi, bien sûr, qui lance donc ses Vélibes aujourd'hui. Enfin, l'événement de la semaine à Lyon et si la météo le permet, la musique fait son théâtre. cette soirée à partir de vendredi d'un festival de musique ancienne mise en scène au Parc de la Tête d'Or en plein centre-ville mais aussi en pleine nature assis ou couchés à la tombée de la nuit. Les spectateurs pourront rêver en écoutant et regardant Hamlet, Didon et Héné ou des chansons de Troubadour. Lyon, Claude Cordier, France Info. Des reportages Exercice 2 Produire du gaz ou plutôt du biogaz à partir des déchets organiques, c'est le principe de la méthanisation. Certaines villes sont en première ligne pour développer de nouvelles applications, c'est le cas de Westeras en Suède où se trouve une unité de production de biogaz. Alors que cette source d'énergie est surtout utilisée en Europe pour la production de chaleur et d'électricité, ici on s'en sert comme carburant dans le transport collectif, une alternative intéressante par rapport aux autres sources d'énergie plus polluantes. Pour fournir du biogaz, cette usine construite en 2005 avec le soutien de l'Union Européenne en produit en quantité l'équivalent de 15 000 MW par an. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment le système fonctionne. Comme elle le fait chaque jour, Elinor trie ses déchets organiques. Je mets des pelures de pommes de terre dans un sac spécial. C'est génial de pouvoir utiliser ces déchets pour faire du carburant pour nos bus. Tous les jours, des tonnes de déchets sont collectées chez les particuliers ou dans les restaurants. Ces résidus sont ensuite acheminés vers l'usine de production de biogaz. Leur transport se fait grâce à des camions qui roulent eux-mêmes au biogaz. Exercice 3 France Inter France Inter.com Interception Bonjour à tous. Le gouvernement doit annoncer un plan d'aide à l'intégration des malvoyants et des aveugles au début du mois de mars. Ce plan s'appuiera sur le rapport rendu par Gilbert Montagnier, Le chanteur non voyant de naissance a été chargé d'une mission par Xavier Bertrand, le ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité en septembre dernier. Il a dégagé trois propositions phares. Créer une assistance téléphonique pour les parents d'enfants déficients visuels, développer l'audiodescription sur toutes les chaînes de télévision, c'est-à-dire doubler les films en décrivant le déroulement de l'action entre les dialogues et enfin généraliser la vocalisation des appareils de la vie quotidienne comme par exemple les machines à laver. Car même en 2008, rares sont les appareils adaptés. Il faut reconnaître tout de même que l'évolution des nouvelles technologies de ces 20 dernières années permet aujourd'hui aux déficients visuels de vivre quasiment comme des voyants. C'est le cas de Linda, 34 ans, et de Brahim, 21 ans. Ils font partie de cette jeune génération qui ne vit pas recluse à cause de son handicap, bien au contraire. Voici Interception, vivre sans voir, un reportage de Laetitia Bernard. Interception, le magazine de la rédaction. Comment vous pouvez-moi dire ? Bonjour. 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 Bienvenue, Laetitia Bernard. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Non, excusez le bazar parce que là, quand je suis en plein déménage, je suis mort. Linda est malvoyante suite à une dégénérescence rétinienne. Elle distingue le jour, la nuit, la lumière et un peu les couleurs. Elle a 34 ans, bac plus 5, elle a fait des études de droit privé. Aujourd'hui, elle travaille pour une mutuelle. Vous voulez un thé ou un café ? Si on a le temps, je veux bien un café. Linda nous reçoit à l'heure du petit déjeuner dans son 20 mètres carrés parisien au cinquième étage sans ascenseur. Là, on va vous mettre en retard au travail, non ? Non, il est quelle heure, là ? Comment vous regardez l'heure ? Je vais regarder sur mon blog-notes. Je tente carrément sur votre ordinateur. Pour vous habiller, pour choisir comment vous habiller, vous avez des restes de vision pour les couleurs ou pas ? Oui, j'ai des restes de vision pour les couleurs, mais ce n'est pas tellement comme ça que je procède. C'est plutôt un travail en amont, si je puis dire. Quand j'achète mes vêtements, je m'arrange pour acheter des tenues qui soient coordonnées. Vous prévoyez les choses à l'avance ? Je prévois les choses à l'avance. Bon, après, bien sûr, je peux me laisser quand même aller à un petit peu de fantaisie. Je peux dire, bon, voilà, ce n'est pas parce que j'ai acheté le t-shirt rose séparément du jean bleu que je ne vais pas les porter ensemble. C'est important, ça, de pouvoir quand même s'habiller de façon à peu près... Correct. Élégante. Oui, accordée, quoi. Oui, oui, c'est très important. Pour moi, c'est important. On vit dans un monde de voyants et c'est une politesse que d'être correctement habillée, présentée. Ça fait partie... Très peu, très peu. J'aimerais bien me maquiller davantage. Mais non, je ne me maquille pas, sauf à des occasions particulières. Mais non, de temps en temps, je mets un petit peu de rouge à lèvres. Mais non, sinon, je ne me maquille pas. Est-ce que les couleurs, c'est une question de couleur ou c'est aussi une question de tracé ? Ce n'est pas évident. Non, c'est plus une question de tracé qu'une question de couleur, à vrai dire. Parce que les couleurs, je pourrais les choisir avec une esthéticienne. C'est plus le tracé, savoir si c'est bien appliqué ou pas, si le crayon, si le mascara ne coule pas, si les traits sont équilibrés sur l'œil droit à l'œil gauche. Vous étiquetez vos boîtes, vos paquets, vos boîtes de conserve, votre café ? Non, non, non. Moi, je suis vraiment l'anti-exemple. Je n'étiquette rien. On apprend dans les écoles pour enfants, on apprend aux jeunes à marquer en braille, en fait, leur boîte, haricots verts, etc. Vous ne vous faites pas ? Non, je ne le fais pas. Je suis plus produit frais que le concert. Ou surgelé, j'aime. Donc, les surgelés, en touchant, on reconnaît quand même, on fait la distinction entre une quiche et une poêlée. Après, c'est sûr qu'on peut confondre les poêlés, c'est sûr. C'est sûr. Non, après, tout ce qui est lavage, repassage, je me débrouille toute seule. Et vous arrivez à repasser ? Ah oui, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Non, je ne vais pas dire que j'adore repasser. Mais j'aime... Oui, oui, je repasse. J'aime bien repasser. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas repasser. Moi, en même temps que je repasse, j'écoute la radio. J'écoute la radio, j'écoute de la musique ou je bouquine. Je lis beaucoup de livres audio. Donc, je fais deux choses en même temps. Et vous ne vous êtes jamais brûlée ? Ah, si, 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 bien sûr, si, si. J'ai des petits coups de fer. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Je passe la main sous l'eau et puis un petit coup de biafine et on n'en parle plus. Une interview témoignage. Exercice 4. Bonjour Vivien. Alors, tu es étudiante de sciences politiques et tu viens de passer une année à l'étranger. Est-ce que tu peux faire un peu le bilan de cette année ? Oui, bien sûr. Bonjour Marie-Christine. Alors, cette année a été très enrichissante pour moi. C'était dans le cadre de mes études. Donc, une année à l'étranger qui compte pour une année d'études. Et j'ai choisi de venir à Venise pour l'aura qu'elle avait, la beauté du site, de la ville, pour les monuments à voir, les musées, et toute la culture, en fait, la culture italienne aussi qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, je fais italien, donc en première langue étrangère. Alors, cette année, a été très enrichissante sur le point de vue du travail parce que j'ai donc travaillé à l'Alliance française et à la délégation culturelle de l'ambassade de France où j'avais un travail de communication et de programmation des activités culturelles. Je m'occupais donc de mettre en route tous les projets culturels, toutes les manifestations culturelles. J'avais un suivi des communications, c'est-à-dire tout ce qui est communication avec la presse, les communications avec la Vénissie, les personnes de la Vénissie, en fait, faire qu'elles viennent à nos rencontres et qu'elles deviennent membres de l'Alliance française qui est une association assez active et très intéressante. Et tu as eu du succès ? Il y a eu un peu de succès. On a eu quelques articles dans la presse. Les adhésions ont augmenté. Alors, ce n'est pas tout grâce à moi. Il y a tout le personnel de l'Alliance. Il y a d'autres stagiaires qui ont beaucoup travaillé. Et je crois qu'il y a quand même du succès. Les rencontres sont bien suivies. On a aussi toutes les semaines une séance de cinéma où il y a un petit public pour des films intéressants et de contemporains. Et tu as eu l'occasion à l'étranger de rencontrer des jeunes de ton âge ? En fait, oui, parce que je suis dans une colocation à Véniss Centre. Et je suis avec des jeunes qui ont entre 22 et 25 ans qui font leurs études à Venise. Aucun n'est vénitien. Ils sont tous piémontés. C'est un peu amusant, mais ils sont tous piémontés de la région de Novara, du lac majeur. Et donc, ça m'a permis de rencontrer leurs amis qui, eux, sont plus ou moins vénitiens. Certains de la terre ferme, certains de la ville même. Et ça m'a permis de bien m'amuser. Donc là, tu rentres en France. Est-ce que tu vas conseiller aux autres étudiants la même expérience ? Oui, j'entre en France. J'ai déjà conseillé parce qu'en fait, le prochain stagiaire, celui qui va prendre ma place, est un étudiant de la même école que moi. Donc déjà, ça fait boule de neige. Et oui, je vais faire la promotion de ce stage et de la ville de Venise qui est quand même très intéressante à vivre. Et tu comptes repartir à l'étranger plus tard ? Eh bien, peut-être déjà pour la cinquième année de mes études, donc dans deux ans, je pourrais peut-être faire une nouvelle année à l'étranger, à l'université ou encore en stage à définir en fonction de ce que je souhaite faire plus tard et des masters qui me sont proposés. Et pour un jeune européen, tu penses donc que c'est vraiment indispensable de faire un stage ? Alors moi, déjà, je suis très attaché à l'Europe et c'est vrai que je ne me vois pas tellement aller faire des stages sur les autres continents. Je suis un peu très attaché à la culture européenne et je pense que oui, c'est intéressant de voir les autres pays parce que c'est quand même assez différent. L'Europe est unie, l'Europe est... C'est un concept très intéressant en soi, en moi, très important. Et c'est vrai que partir comme ça dans les pays européens que ce soit en Italie ou en France pour les Italiens, c'est une belle expérience et ça permet de rencontrer des gens et de se faire des connaissances peut-être même plus ou plus tard. Eh bien, merci beaucoup Vivian pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir. Merci. Une conférence. Exercice 5. Merci. Bien, alors... Récemment, en 2006, un film a été fait sur Marie-Claire par une franco-ontarienne qui s'appelle Suzette Lagacé et qui a écrit, qui a scénarisé un film intitulé Au-delà des apparences, portrait de Marie-Claire Blais. et que nous avons présenté dans le congrès cinéma-littérature l'année dernière, enfin non, en décembre 2006. J'ai fait une communication sur Anne-Ebert et Marie-Claire Blais, justement. C'est un très beau film qui accentue beaucoup cette tension vers la lumière. Tout le film est construit sur cette idée de force de la lumière, ce qui donne évidemment une vision assez optimiste de toute l'œuvre de Marie-Claire, même celle des débuts. Peut-être d'une façon un petit peu trop optimiste, selon moi, parce que, bien sûr, l'Amérique a donné beaucoup de liberté à Marie-Claire pour écrire, elle lui a donné aussi la beauté du monde, il faut bien le dire, à travers justement ce paysage des îles Keyes, qui est un paysage de paradis terrestre. Mais Marie-Claire reste quand même elle-même, je trouve, c'est-à-dire que dans sa grande trilogie Soif et les autres volumes, elle continue quand même à dénoncer le mal, à montrer que ce sont les hommes qui détruisent ce monde et le mettent à feu et à sang et elle s'inspire même d'une profonde lecture de Dante, de la Divina Commedia et cette opposition est assez stridente. C'est pourquoi moi je ne serais pas tout à fait de la vie de Suzette qui est totalement optimiste. Mais qu'en penses-tu ? Je pense que les écrivains ont des visions et que les visions sont proches, toujours proches à travers le temps. de cet état du monde qui est toujours en mouvement, nous sommes dans un monde en mouvement et les écrivains sont des, comme Kafka, comme Dostoevsky, ils sont des passagers, des gens qui voient, des visiteurs, mais qui ont des yeux, qui ont une âme avec des yeux et les yeux voient tout, ils voient tout dans le présent, ils voient beaucoup dans l'avenir et je pense que c'est l'état de conscience mouvant, mobile, toujours mobile de l'écrivain qui, qui en ce sens-là, n'a pas d'âge parce qu'il peut traverser ses apparences du moment pour aller plus loin. et bien sûr, c'était une, le portrait de Suzette est généreux parce qu'elle veut la lumière pour nous, pour nous tous et aussi parce qu'elle est, elle est jeune et elle a raison de croire, il faut croire, mais c'est sûr que le combat de l'écrivain pour la lucidité sera toujours le même, ce sera toujours aussi ardu et de dire la vérité, même à travers la vision du poète, notre vision du monde sera toujours durement perçue, difficilement perçue aussi et avec la trilogie de Soif dans la foudre et la lumière et Augustineau dans et le cœur de la destruction, rien des personnes croient qu'il ne s'agit que des Etats-Unis ou du Canada mais en fait il s'agit du monde et le racisme qui est dénoncé là ou le sexisme ou la cruauté envers les êtres humains fragiles, les enfants, les animaux, c'est la même qu'on retrouve dans toute l'humanité malheureusement. c'est très inconfortable d'écrire sur un paradis qui est le nôtre, c'est-à-dire notre terre et de savoir que nous sommes en train de détruire notre paradis et que nous n'avons aucun respect les uns pour les autres et moins de respect encore pour ceux que nous ne connaissons pas et ignorants. mais j'ai de l'espoir parce qu'il y a toujours dans la vie des gens comme Augustineau ou comme Renata, ces personnages que je tente de décrire qui travaillent pour la justice ou qui essaient de traduire pour l'écriture à travers leur jeunesse les scandales, les hontes qu'ils éprouvent et nous parlions de fascisme ce matin et c'est toujours présent et on ne peut pas dire que ce n'est plus présent, c'est faux et je pense que nous sommes dans cette ère de fascisme, de cruauté et que si on ne se réveille pas, on va tout détruire ce paradis. Mais l'espoir que j'ai dans l'écriture c'est de faire vivre des personnages qui ont la foi dans l'avenir du monde. Un entretien Exercice 6 Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière nous parlions du scoutisme, le mouvement créé par Baden-Powell il y a un siècle et qui possède 28 millions d'adeptes à ce jour et vous les décriviez ainsi les scouts encore chevaliers déjà écolos. Cette semaine nous allons voir comment change la langue. Notre langue évolue avec le temps, des mots nouveaux apparaissent naturellement par invention ou copie de mots étrangers ou d'argot technique et sont employés. On les retrouve dans les dictionnaires plus tard parce que d'usage courant mais seule l'Académie française a pouvoir et droit de les adouber et de les placer dans son dictionnaire le dictionnaire officiel je n'ose pas dire la Bible. Ainsi Michel Serres en tant que membre de l'Académie française je sais qu'il vous est arrivé de proposer des mots nouveaux et bien vous allez nous expliquer un petit peu ce mécanisme. La première chose à défait c'est de dire avec vous que la langue française change très vite comme toutes les langues contemporaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rapidité de transformation et d'évolution aujourd'hui beaucoup plus forte que par le passé. Pourquoi ? Au moins pour trois raisons. La première c'est que les métiers changent beaucoup. Si vous regardez par exemple l'encyclopédie Larousse dans sa dernière édition c'est un chef d'oeuvre d'édition d'ailleurs huit volumes cartonnés en 1954 la plupart des planches de métiers sont désuètes. Donc en un demi-siècle tous les métiers ont changé y compris les métiers les plus récents comme le téléphone comme l'électricité etc. Donc premièrement changement de métier vraiment important deuxièmement explosion de science c'est-à-dire beaucoup de sciences se sont non seulement renouvelées mais créées pendant ce demi-siècle et si vous interrogez les professeurs de science vous verrez qu'ils vous répondront qu'ils enseignent en ce moment plus de la moitié des choses qu'ils n'ont pas apprises eux-mêmes lorsqu'ils étaient jeunes explosion des sciences et troisièmement transformation complète des mœurs. Mais alors Michel les mots précèdent ou bien les mots ne suivent pas ? Alors les mots suivent en général cas 1 cas 1 sont suivantes je vais vous donner trois exemples par exemple pour les métiers vous savez sans doute que dans la construction que dans le bâtiment on bâtit en béton armé et que ce béton est armé cela veut dire qu'il est armé avec du fer et qu'il y a une spécialité dans les métiers du bâtiment où l'on prépare ses ferrailles si vous voulez pour couler le béton tout autour très bien or il n'y avait pas de mots pour parler de ces spécialités là et on disait ferrailleurs or vous le savez ferrailleurs ça veut dire aussi ceux qui récupèrent des vieux métaux et qui les vendent pour les recycler le mot historique un mot historique et donc le syndicat des ferrailleurs en question m'a saisi et m'a demandé s'il n'y avait pas un mot nouveau pour désigner ce type de métier qui consiste à armer le béton les ferra bétonnier alors voilà on a inventé le mot armaturier qui a été adopté par l'académie et aujourd'hui ces braves gens s'appellent des armaturiers et non plus des ferrailleurs le savent-ils ? bien sûr le syndicat c'est eux qui nous l'ont demandé il y a eu d'ailleurs un échange de lettres très sympathique entre eux et nous et par conséquent vous voyez la pression de la transformation des métiers et bien sûr dans l'informatique c'est encore pire bien entendu deuxièmement les mœurs dans les mœurs je vais au moins citer quelque chose que j'aime beaucoup c'est-à-dire le sport et dans le sport quelque chose que j'aime beaucoup le recrie à 15 et bien nous avons proposé à l'académie française d'intégrer le mot ovalie qui a été demandé par l'académie du rugby car elle existe à cause du ballon ovale et nous l'avons défini comme l'ensemble des pratiques enfin c'est un peu copié sur le mot utopie donc c'est pas un pays ovalie c'est un pays un peu un pays virtuel comme utopie mais où il y a des pratiques à la fois de sport d'arbitrage de droit et de réjouissance aussi ou de public ovalie et troisième exemple sous la pression de la science alors pas seulement de la science mais aussi de l'éthique scientifique et de tout ce qui concerne la juridiction scientifique la haute autorité de santé qui est présidée par le professeur Laurent de Gauss m'a saisi d'une lettre où il demandait si on pouvait faire une distinction entre la sécurité sanitaire touchant les médicaments touchant les techniques etc touchant la dangerosité de certains médicaments un mot français pour safety voilà un mot français pour safety exactement et la sécurité de l'environnement des soins dans les hôpitaux la sécurité concernant les infirmiers concernant les médecins les chirurgiens la pratique bref l'organisation humaine de la santé de la santé saint et sauf voilà et j'ai répondu en disant mais mon dieu il y a l'expression saint et sauf saint à donner santé et sauf à donner sauveté alors je me suis précipité sur les dictionnaires de l'académie il y a une longue liste ça existe sauveté sauveté existe depuis le moyen âge il a été gardé par l'académie française pendant de nombreux siècles et il s'est arrêté curieusement à la fin du 19ème siècle alors voilà j'ai proposé à l'académie française le mot sauveté de le remettre dans le dictionnaire où il était resté alors il y a des cas d'invention ovalie il y a des cas d'invention armaturier puis il y a des cas de résurrection mais il avait quitté le dictionnaire carrément carrément il n'était plus conservé que par les apiculteurs qui lorsqu'ils préparent des cellules pour préparer les reines non pas les ouvrières mais les reines ils appellent ça cellules de sauveté ou reines de sauveté ce qui est délicieux alors donc vous avez toujours fait des efforts quand même pour éviter le franglais par exemple oui on essaie de garder le droit fil de la langue mais il faut dire aussi en plus qu'il n'y a pas seulement que l'invention ou l'adaptation ou l'adoubement comme vous avez dit excellemment des mots d'usage il y a aussi tout un circuit qui va être expliqué c'est-à-dire chaque ministère par exemple le ministère de la santé a un conseil de terminologie un comité de terminologie et il y a aussi à la CNI française un comité de terminologie qui lui est spécialement désigné pour adouber justement les mots nouveaux dont nous parlons mais est-ce que Michel la nature peut aller sans cesse vers des mots nouveaux et deuxièmement est-ce qu'il est souhaitable de trouver dans chaque langue des mots qui ont leur particularité est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une espèce d'espéranto scientifique ? il y a un espéranto bien entendu il y a une langue de communication il y a même une histoire des langues de communication autrefois le commerce et les sciences par les grecs ensuite le commerce et les sciences par les arabes ensuite le commerce et les sciences par les latins ensuite les sciences et le commerce par les français maintenant il parle anglais et donc il y a une langue de communication ça c'est certain mais dans le cas d'apparition de phénomènes nouveaux comme des métiers comme des concepts scientifiques comme des mœurs ça vaut la peine quand même ou de résister un mot ancien ou de créer un mot nouveau mais c'est passionnant et il n'y a pas de plus grande jouissance peut-être que de contribuer comme ça à la richesse de la langue française et en plus c'est très discret puisque lorsqu'on invente un mot on ne laisse pas son nom à ce mot absolument anonyme et je refuse de signer Michel Serres merci bonsoir nous gardons le mot académicien et à dimanche prochain merci production orale nouvelle technologie exercice 1 question 7 aujourd'hui dans la plupart des pays tout le monde a déjà un téléphone portable mais on ne s'en sert pas seulement pour téléphoner dans un article récent du journal quotidien Le Monde la journaliste Cécile Ducourtué parle des nouvelles technologies qui font vendre les téléphones portables comme par exemple la vidéo et le téléchargement de films selon elles ce sont parfois des fonctions tout à fait superflues qui n'intéressent pas vraiment les gens la question qui se pose est est-ce que ces nouvelles technologies sont toujours utiles ou est-ce qu'elles sont parfois inutiles dans un premier temps j'examinerai quelles sont les nouvelles technologies qui sont proposées dans mon pays je montrerai ensuite lesquelles ont marché et lesquelles n'ont pas marché auprès du grand public en essayant de comprendre pourquoi et enfin je donnerai mon opinion personnelle sur les nouvelles technologies en général Question 8 A Je présenterai tout d'abord les avantages des nouvelles technologies j'en montrerai ensuite les limites je terminerai enfin en prenant position sur ce problème B Dans une première partie nous verrons les avantages qu'offrent les nouvelles technologies Dans une seconde partie je traiterai de leurs inconvénients En conclusion je résumerai ma position par rapport à cette question Question 9 J'en viens à présent à la deuxième partie de mon exposé où nous allons passer en revue les côtés négatifs des nouvelles technologies Nous allons à présent voir quelles sont les limites des nouvelles technologies Venons-en maintenant à la question de l'inutilité des nouvelles technologies Question 14 1 On utilise le téléphone portable quotidiennement c'est-à-dire dans la vie de tous les jours 2 Les jeunes se laissent convaincre d'acheter des gadgets c'est-à-dire que ces consommateurs représentent la cible la plus facile pour les fabricants 3 Les publicités visent particulièrement les jeunes autrement dit une cible plutôt influençable 4 On achète quelque chose pour être à la mode ou plus précisément on croit qu'on sera à la mode 5 Souvent on achète des gadgets et deux mois après on les jette je veux dire qu'on consomme sans réfléchir 6 Les publicités visent particulièrement les jeunes plus exactement les 13-25 ans Éducation et médias Exercice 2 Question 7 Ce document traite le problème du temps passé par les jeunes devant des écrans multimédia Cette dépêche de l'agence France Presse relate en effet une expérience menée dans une école pour aider les élèves à se passer de télévision et d'écran en général pendant 10 jours Nous abusons en effet de la télévision et des autres écrans dans notre vie quotidienne et les jeunes générations sont particulièrement touchées ce qui a des effets néfastes sur leur développement La question qui se pose est donc de savoir si une telle action a oui ou non une répercussion importante et quelles autres actions seraient également envisageables Nous verrons tout d'abord ce que j'appelle les actions de divertissement Je présenterai ensuite les actions d'éducation à l'image et aux médias Et enfin nous essaierons de déterminer dans quelle mesure il est souhaitable ou non d'interdire totalement les écrans à ses enfants Question 8 Il est donc certain qu'il s'agit de savoir discerner et de ne pas être radical en tant que parent Interdire ou punir ne sert à rien Il faut savoir expliquer et réguler de façon intelligente Ce problème renvoie au rôle des parents et de l'éducation en général En effet tout est question de dosage L'éducation est une action très délicate où il s'agit de se remettre constamment en cause où il faut contrôler tout en laissant à l'enfant une certaine marge de liberté Beaucoup d'expériences peuvent être bénéfiques pour l'enfant à condition de ne pas en abuser Passer l'examen Sujet d'examen 1 Compréhension de l'oral Exercice 1 Alors avec Christian Boucher on va vous parler de ces révélations Bonjour Bonjour à tous On commence enfin à mieux comprendre les raisons du dérèglement climatique de l'Afrique de l'Ouest qui il faut le rappeler depuis 30 ans est frappé par une sécheresse d'une ampleur sans précédent et c'est Christian Boucher un dérèglement qui joue aussi un rôle majeur dans le climat de toute la planète Oui et bravo aux quelques 800 scientifiques qui depuis 2001 travaillent sur cette question et qui jusqu'à ce soir vous le rappeliez Jacques à Karlsruhe en Allemagne mettent leur recherche en perspective On sait maintenant pourquoi la saison des pluies qui est le seul apport d'eau de l'année pour les millions de personnes qui vivent au Sahel notamment est beaucoup moins généreuse en eau un déficit d'eau de 30% pouvant même atteindre certaines années ou à certains endroits 60% et qui provoque vous vous en doutez de véritables catastrophes alimentaires et sanitaires Non cela n'a pas toujours été ainsi Parmi les causes on sait depuis longtemps que la déforestation est un élément essentiel mais les scientifiques en ont découvert d'autres qui conjuguent et amplifient leurs effets l'importance des émissions de poussière liées à l'avancée du désert et la dramatique culture surbrûlée qui consiste à brûler la végétation avant de planter pour dégager le sol et l'enrichir mais au prix d'un appauvrissement à terme et qui provoque de gigantesques écrans de fumée majorant localement l'effet de serre et puis on vient de découvrir également que le réchauffement des eaux océaniques génère moins de remontées d'air froid et donc moins de puissance à la confrontation entre les masses d'air froid venant du golfe de Guinée et l'air chaud venant du Sahara qui forment précisément la saison des pluies alors ces découvertes sont capitales elles vont servir à prévoir les variations de la saison des pluies au niveau local cela afin d'adapter au mieux les cultures vivrières et être en mesure de déclencher des alertes alimentaires cela pour empêcher la répétition en chaîne de catastrophes humanitaires auxquelles nous sommes accoutumés et l'on commence aussi à mieux comprendre les mécanismes de formation des cyclones qui ravagent l'espace caraïbe qui commencent précisément à se former au large des côtes africaines une belle recherche et déjà il faut le dire un beau bilan et à beaucoup de chapeaux que vous venez de donner donc à ces scientifiques réunis rappelons-le jusqu'à ce soir en Allemagne merci Christian Boucher 7h16 reporter l'Europe prudente sur les nanotechnologies bonjour Sophie Becherel bonjour les nanotechnologies vous roulez dedans vous en portez peut-être vous en étalez sur votre peau et pourtant vous l'ignorez plastique de voiture raquette de tennis textile verre acier mais aussi certains médicaments et produits cosmétiques cette technologie du minuscule où l'on manipule la matière à l'échelle de l'atome sont déjà dans notre vie quotidienne faut-il s'en réjouir ou s'en méfier sont-elles utiles ou purs objets de marketing les nanotechnologies nouvelles Eldorado ou simples mirages l'Union Européenne se pose sérieusement toutes ces questions Sophie oui la commission européenne organisait il y a une dizaine de jours le premier colloque autour de cette question le succès des nanotechnologies dépendra de leur niveau de sécurité autrement dit comme pour les OGM ou toutes nouvelles technologies le discours enthousiasme des scientifiques ne suffit plus le citoyen doit pouvoir peser le pour et le contre être convaincu de l'innocuité de ses produits avoir la garantie que toutes les études d'impact ont été menées pour pouvoir faire un choix je les utilise ou je ne les utilise pas je les achète ou pas premier obstacle comment sait-on qu'on achète un produit nano ou avec des particules nanotechnologiques dedans vous voulez dire qu'il n'y a pas de définition claire pourtant le nanomètre c'est quelque chose de précis c'est le milliardième de mètre oui mais entre un nanomètre 30 000 fois plus fin qu'un cheveu et 100 nanomètres 70 fois plus petit qu'un globule rouge la fourchette est large vous en conviendrez par exemple on va faire un petit quiz si vous voulez bien je vous cite des objets vous me dites si selon vous ils ont un rapport avec la nanotechnologie si ce sont des nano-objets alors on commence avec le béton nano nano la farine de boulanger pas nano et bien si les grains de farine sont de taille nanométrique le rouge à lèvres longue tenue nano il y a dedans des nanoparticules de zinc la bouteille plastique d'un jus d'orange nano oui on peut en trouver dans certains emballages le pare-choc de votre nouvelle voiture j'ai pas de voiture mais il peut y avoir des nanoparticules incorporées dans le plastique et puis les particules qui sortent du pot d'échappement de la voiture qui est devant vous nano il y en a mais voyez des nanoparticules naturelles enfin naturelles qui existaient avant que le terme n'émerge selon le centre international Woodrow Wilson il y aurait aujourd'hui 580 produits de consommation courante sur le marché mondial mais très peu s'affichent comme tels or si on veut établir une relation de confiance entre les fabricants et les utilisateurs de nanotechnologies mieux vaut jouer la transparence c'est ce que plaide Françoise Roure en charge du dossier nanotechnologies au ministère de l'industrie la première étape il faut que les industriels me semble-t-il acceptent d'être référencés identifiés comme étant des producteurs de nanoparticules ou des intégrateurs de produits nano manufacturés dans des solutions et sans cette identification il est très difficile de commencer à enclencher un dialogue c'est pas le cas aujourd'hui il se cache un peu il semblerait que lors du Grenelle de l'environnement la direction générale de la santé a effectivement reposé la question de la réponse à ses questionnaires en ce domaine là et il est dommage qu'il faut que les industriels n'aient pas peur je crois que c'est mon principal message on entre dans un système où tout le monde peut gagner et simplement l'identification ne vaut pas effectivement le porte-au-pilon pour écraser la mouche au contraire s'identifier comme étant un acteur de la recherche ou de la production c'est commencer à travailler sur un travail de dialogue sur un travail de concertation et je pense que tout le monde a rigué mais Sophie pourquoi faudrait-il pouvoir identifier ces produits après tout quand on achète un soda ou une crème solaire on ne se demande pas s'il y a de la nanotechnologie dedans on devrait ? c'est un peu comme les OGM l'innovation de ces produits vient de ce qu'on utilise des propriétés physiques ou chimiques particulières qui sont propres à la matière à l'échelle nanométrique or on s'est rendu compte qu'à cette échelle-là il ne se passait pas les mêmes réactions qu'à l'échelle classique si vous ajoutez des nanotubes de carbone à de l'acier par exemple vous allez rendre cet acier beaucoup plus leger mais six fois plus résistant impeccable vous allez me dire d'un autre côté on s'est aperçu que des tas de nanoparticules d'or ou de fer par exemple étaient capables d'atteindre les plaquettes sanguines le plasma voire le cerveau elles vont là où ne vont pas les autres particules et sont capables d'interagir avec les cellules nous disent les toxicologues et là on se dit moins formidable production orale sujet numéro 1 bonjour messieurs bonjour mademoiselle vous êtes Maria Gomez c'est ça ? oui lequel des deux sujets avez-vous choisi ? celui sur la BD très bien je vous écoute l'article de journal proposé est tiré d'un site internet 20minutes.fr et le journaliste Olivier Maran nous informe sur l'apparution sous forme de bandes dessinées des grands classiques de la littérature le mot bulle en effet qui est dans le titre se rapporte aux bulles des BD où s'inscrivent les dialogues le journaliste présente l'événement comme une chance pour la littérature qui s'offre dit-il une seconde jeunesse en effet l'éditeur vise surtout un public jeune qui peut ainsi entrer en contact avec la littérature car les adaptations sont très fidèles au texte de départ les premières œuvres adaptées sont les trois mousquetaires et Robinson Crusoé et chose curieuse les dialogues passent très bien cette idée commerciale pose le problème de la culture générale dans la société et celui de la lecture plus en particulier en effet si tout le monde aimait lire on n'aurait pas besoin de transformer des livres en albums de BD donc ce choix éditorial destiné à la jeunesse révèle la difficulté qu'ont les jeunes de lire des romans disons anciens même si ce sont des livres qui en réalité sont passionnants leur succès sous forme de BD prouve que ce ne sont pas les histoires qui sont ringardes puisque dans la BD l'histoire est exactement la même mais ce qui va bloquer la lecture pour bon nombre d'apprentis lecteurs c'est que le roman doit également décrire tout ce qui sert pour mieux comprendre l'action et par conséquent le romancier utilise une forme de langage plus complexe que le langage parlé où on n'a pas besoin de décrire le paysage les personnages les situations avec la BD tout ce qui relève du visuel est pris en charge par l'image comme au cinéma et par conséquent l'écriture est réservée aux bulles précisément c'est-à-dire aux dialogues transcrits d'où la plus grande facilité de lecture probablement alors que penser d'une telle décision d'un côté on peut se féliciter que des oeuvres culturellement importantes puissent ainsi être connues et appréciées par un public beaucoup plus large il peut du reste toujours y avoir un effet de stimulation lire une BD de Jules Verne ou la BD de Don Quichotte pourrait inciter un jeune lecteur à prendre en main le roman par la suite mais d'un autre côté on dénature ce que la littérature a de spécifique aussi un roman n'est pas seulement une histoire c'est une écriture particulière c'est-à-dire qu'en banalisant le livre sous forme de BD on gomme toute l'esthétique littéraire et puis d'un point de vue éducatif c'est précisément en lisant tout ce qui va au-delà du dialogue qu'on enrichit sa connaissance de la langue qu'on apprend des mots nouveaux alors est-ce un bien est-ce un mal personnellement je le vois tout de même plutôt comme un bien pour donner aux jeunes envie de lire envie de découvrir d'abord des histoires c'est toujours mieux que rien il faut être réaliste puis dans un deuxième temps cela stimulera à mon avis chez certains pas chez tout le monde bien sûr le désir d'aller plus loin de rencontrer non seulement un livre mais un écrivain cette première raison a le mérite de jouer en faveur d'un vernis de culture générale mais je voudrais ajouter un aspect spécifique de la BD qui en fait une entreprise qui a son bien fondé intrinsèque il ne faut pas oublier la qualité du dessinateur après tout le dessin est aussi un art et il s'agira pour le dessinateur de rendre au mieux l'atmosphère du livre si les styles graphiques varient de livre en livre le lecteur sera confronté à des formes artistiques différentes la même chose se produit avec l'adaptation cinématographique dans les deux cas il s'agit d'une interprétation du texte à travers le visuel et je trouve que ce n'est pas mauvais en soi donc voilà je ne suis pas choqué par cette idée éditoriale au contraire et bien moi si je suis très choqué je trouve que la BD aplatit le texte et que c'est dommage de faire subir cette amputation au grand texte c'est vrai qu'il s'agit comme vous dites d'une amputation j'ai souligné dans mon intervention que ce choix ne prenait pas en compte le style mais je reste de l'avis que un peu est toujours mieux que rien oui mais vous ne pensez pas qu'on peut amener les jeunes par d'autres voies à la littérature certains y arrivent Daniel Pénac est capable de faire vibrer des élèves en leur lisant le parfum de Suskine lui a recours à autre chose la voix l'oral qui permet de mettre en scène le texte de lui donner du relief donc oui vous avez raison il y a d'autres moyens pour faire aimer la littérature mais il n'y a pas de recette miracle tous les moyens sont bons à mon avis y compris la BD vous aimez la BD vous en lisez beaucoup oui j'aime la BD je lis les classiques de la BD vous voyez il n'y a pas que des classiques littéraires Tintin Astérix Gaston Spirou Gottlieb et quelques autres mais il y a tellement de choix de BD en français vous auriez une autre recette pour faire aimer la littérature aux jeunes et bien le théâtre je trouve qu'on peut arriver à motiver les jeunes j'ai vu un film à ce propos L'Esquive un prof arrive à faire jouer à des élèves de banlieue une pièce de marivaux c'est fabuleux et bien je vous remercie vous avez été convaincante excusez-moi une petite question où avez-vous appris le français ? ma mère est française je comprends mieux l'absence d'accent au revoir mademoiselle sujet d'examen 2 compréhension de l'oral exercice 1 à l'aquarium du Val-de-Loire les visiteurs n'assisteront pas cet été au saut périeux de Joséphine la carpe chinoise vedette de l'aquarium a été sauvagement agressée 4 jeunes clients qui refusaient de payer et qui se sont finalement acquittés du montant du billet d'entrée se sont vengés en jetant par terre Joséphine elle a perdu des écailles et se remet de ses émotions dans son bassin mais les soigneurs expliquent qu'il faudra du temps avant qu'elle se réhabitue à la présence humaine une plainte a été déposée par l'aquarium le sourire de la semaine en Touraine est bien au-delà c'est celui de la Joconde c'est l'oeuvre la plus connue de Léonard de Vinci il n'est donc pas surprenant qu'elle soit à l'honneur pendant 6 mois au Clos Lucé à Amboise dans la dernière demeure du peintre au XIVe siècle l'exposition est en trois parties la première revient sur la genèse de l'oeuvre la deuxième propose les commentaires de 39 scientifiques du monde entier sur ce tableau enfin la dernière partie de l'exposition est beaucoup plus ludique elle présente tous les projets artistiques et commerciaux que la Joconde a inspiré par exemple une reproduction par Dali la Joconde inattendue c'est jusqu'au 6 janvier 2008 au Clos Lucé à Amboise enfin ces deux derniers mois il est tombé sur la Touraine un tiers des précipitations relevées habituellement en un an ces intempéries bouleversent quelques festivités du 14 juillet les villes de Saint-Cyr sur Loire et La Riche par exemple ont dû annuler leur feu d'artifice la Loire est trop haute elle recouvre en partie les endroits où les pétards auraient dû être disposés le feu d'artifice de Tours lui n'est pas remis en cause il sera tiré ce soir à 23h à Tours Boris Campin France Bleu Touraine pour France Info Exercice 2 Histoire du jour Anne-Claire Bulliard Bonjour Anne-Claire Bonjour Anne-Cécile Alors aujourd'hui vous souhaitez nous parler d'un support pédagogique novateur les vêtements Oui oui c'est un graphiste qui est à l'origine de cette idée l'envie trottait dans la tête de Nicolas Taub depuis longtemps et puis un jour il s'est lancé alors il a arrêté son travail et pendant 3 ans il a conçu des vêtements destinés aux enfants en se demandant comment utiliser au mieux ce support Alors par exemple ça donne quoi ? Alors ça donne par exemple un t-shirt avec des manches longues baptisé Suivez la flèche avec inscrit droite et gauche sur les avant-bras avec une écriture qui correspond à celle utilisée par la maîtresse dans les classes vous savez ces lettres bien dessinées et très rondes bien loin de certains grébouillis que l'on peut connaître ces t-shirts s'adressent aux enfants de 6 ans étant donné qu'il faut savoir lire D'autres t-shirts à manches longues avec un col cheminé expliquent l'anatomie c'est très précis tant dans les couleurs que dans les proportions comme nous l'explique Nicolas Taubes Celui-là s'appelle Par où ça passe il est imprimé à l'envers ce qui fait que l'enfant va devant une glace pouvoir lire l'œsophage l'estomac l'odénome donc il est très simple très graphique donc il existe dans les 3 langues en espagnol en anglais et en français ce modèle-là s'appelle Tomber sur un os il explique le squelette un peu la façon d'une radiographie donc là l'avantage c'est les proportions la taille c'est-à-dire que plus que à l'intérieur d'une encyclopédie ou sur un poster c'est très grand c'est à notre taille et l'enfant voit et en même temps peut ressentir toucher ses côtes son sternum il le voit et il le sent en même temps donc il y a une je pense quelque chose en termes de prise de conscience de ressenti de son squelette qui est intéressante et puis sinon là aussi je suis très simple je dis le bassin les côtes la colonne vertébrale donc je ne rentre pas plus dans le détail qu'on ne le ferait à l'école primaire et puis dans la série Anatomy il y a un autre modèle qui explique les organes vitaux alors avant de commencer ce travail Nicolas Thaube a fait des réunions tuperrois avec des enseignants pour bien s'adapter au programme scolaire et du coup j'imagine qu'il y a d'autres modèles et bien oui il y a un t-shirt là aussi à manche longue qui s'appelle interdit à l'école et on peut comprendre pourquoi il y a le modèle numéro 4 qui s'appelle interdit à l'école sur la manche de gauche et la manche de droite l'étape de multiplication de 2 à 9 sachant que voilà ça fait partie des seules choses qu'on leur demande de savoir par coeur aujourd'hui donc je n'ai pas la prétention d'expliquer l'étape de multiplication mais je leur fournis un support pour le week-end l'avoir sous les yeux tout le temps et je recommande donc à l'apportement de demander à l'enseignant avant de l'apporter à l'école bon moi j'ai eu des réactions d'instituteurs qui m'ont dit que ça ne les dérangeait pas qu'ils faisaient des interroits parfois sur l'étape de multiplication et qu'ils laissaient sur les murs de la classe les tables avec cette idée que l'enfant peut se référer à un document et que ça ne le gêne pas bon j'ai aussi des institutes qui étaient quand même un peu plus hésitants par rapport au sujet donc bon c'était bien de l'appeler interdit à l'école donc voilà en phase d'interro il faut retrousser ses manches comme ça on ne voit plus les tables ou il ne faut pas amener le t-shirt à l'école ce jour-là j'imagine que ces t-shirts on peut les acheter et bien oui les premiers vêtements éducatifs ont été vendus alors à Paris en Suisse aux Etats-Unis les commandes se font via un site internet www.mesvêtementséducatifs tout attaché.com ou bien dans un showroom qui est en région parisienne alors pour l'instant seul point un petit peu rédhibitoire pour certains ce sont le prix de ces vêtements c'est cher c'est cher oui et Nicolas Taub aimerait s'adresser au plus grand nombre donc pour l'instant ce n'est pas évident dans un premier temps moi ce que je regrette c'est que les produits sont très chers parce qu'on les développe à très peu d'exemplaires on a mis 3 ans à mettre en place la collection qu'on emploie des techniques et des matériaux qui sont assez nobles donc j'ai tout un autre travail qui est de convaincre des distributeurs pour m'associer avec eux et pour industrialiser le processus et donc arriver à des produits qui puissent être vendus aux alentours de 10 euros pour un t-shirt manche longue voilà c'est déjà pas donné pour tout le monde mais voilà le problème c'est qu'aujourd'hui je suis à 43 euros pour le modèle le plus simple ce qui est quand même ce qui est exorbitant et donc je ne peux se le permettre que des parents dont les enfants sont déjà effectivement très gâtés ont déjà tout ce qu'il leur faut comme élément stimulant autour d'eux donc j'ai voulu faire quelque chose d'utile et donc il faut que ça soit accessible et là c'est vrai que moi je ne peux pas je ne suis pas un capitaine d'industrie ou un moi je suis un voilà je suis un graphiste et je veux rester dans ma place par rapport à ça donc m'associer avec des distributeurs c'est l'avenir de ce projet qui en dépend et c'est ce qui fera que j'aurai des produits qui sont accessibles pour tout le monde enfin si vous voulez vous faire une idée vous pouvez quand même aller faire un tour sur le site internet et puis suivrons peut-être d'autres produits comme par exemple des gants avec le nom des doigts inscrits sur les gants ou bien des moufles avec inscrits droite et gauche en japonais les idées ne manquent pas dans la tête de ce créateur merci Anne Carvillard